dans deux heures la série d'exercices le cours de montage en série montage en parallèle et d'une minute qu'on n'aura d'emmener sur cette série avant d'acheter l'exercice 1 les phrases suivantes correspondent à un montage en série ou dérivation en parallèle alors une lampe est branchée aux bornes de l'autre et l'un des 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 bornes de l'autre l'on peut à lire une propriété d'un montage en parallèle et l'un des bornes de l'autre si une lampe grise l'autre fonctionne encore et une lampe est un autre l'autre est un montage en parallèle et l'autre c'est un montage en parallèle donc on a écrit une dérivation et l'autre la troisième phrase la quatrième phrase l'ordre d'aïdipol n'influence pas leur fonctionnement j'ai dit le mot d'aïdipol qu'il y a de l'aïdipol qu'il y a de la phrase correspond à un montage en série exercice 2 pour chaque circuit indique si le circuit est en série ou en parallèle il y a tout montage il y a un montage en série ou en parallèle pour que je ne trouve pas le montage l'on il y a deux lampes qui sont une seule boucle ou en parallèle il y a un montage en série il y a un montage en série pour que ce montage il y a deux boucles il y a un montage en parallèle il y a deux boucles il y a une seule boucle il y a un montage en parallèle il y a deux lampes qui sont branchées en série il y a un montage il y a une seule boucle il y a un montage en série deux dans chaque montage si l'on dévisse la lampe L1 que se passe-t-il pour l'autre lampe il y a un montage il y a un montage en série il y a un montage en série il y a un montage en parallèle il y a un montage en parallèle il y a un montage il y a un montage en série il y a un montage que l'on dévisse la lampe L2 il y a un montage en série L'exercice 3, on considère le montage cinquantre. C'est le montage de trois interrupteurs, deux lampes, une pile. Que se passe-t-il pour les deux lampes dans les cas suivants ? L'interrupteur K fermé et deux interrupteurs ouverts. L'interrupteur K fermé et deux interrupteurs ouverts. L'interrupteur L2 ne salue pas. L'interrupteur L1 ne salue pas. L'interrupteur L1 ne salue pas. L'exercice 4, on a monté trois lampes. L'interrupteur L1 et L2 sont montées. L'interrupteur L1 et L2 ne salue pas. L'interrupteur L1 et L2 sont montées en parallèle. L'interrupteur L1 et L2 sont montées en parallèle. L'interrupteur L2 et L3 sont montées en parallèle. L'interrupteur L1 sont montées en parallèle. L'interrupteur L1 est montée. L'interrupteur L1 est montée. même chose pour L3 il y a L2 brie L3 brie pour l'année dernière, L2 gris il y a la lampe il y a la lampe alors l'année dernière, il y a la lampe il y a la branche L1 et L3 et il y a L2 gris alors L1 brie et L3 il y a la lampe L3 brie et la lampe C L3 gris alors la lampe L3 brie pour la lampe il y a la lampe il y a la lampe et la lampe il y a la lampe de la lampe donc la lampe avec l1 et l2 donc la lampe Ne brille pas. Même chose, avec le L2, il ne brille pas. La tangoulin ne s'allume pas. La lampe est éteinte. Le brille-là. Exercice 5. Faire le schéma de montage suivant. Il y a un montage 1. Quand je trouve que la deuxième lampe est branchée au bord de la première lampe, il y a un montage en parallèle. Il y a une pile et il y a deux lampes. C'est le schéma de l'arrivée. Il y a un élément qui est en train de mettre le bramme de l'arrivée. Il y a une seule boucle qui est le montage en série. Que se passe-t-il si on permet les deux lampes dans le montage 2 ? Dans le montage 2, il y a deux lampes. Il y a une seule boucle qui est en train de travailler dans la même manière. Il y a un montage en série qui n'influence pas leur fonctionnement. Trois, combien de boucles contient chaque circuit ? Il y a deux boucles. Il y a un montage en parallèle. Il y a un montage en série qui est en train de faire une seule boucle. qui est en train de faire une seule boucle. Il y a un montage en série une seule boucle. Il y a un montage en série une seule boucle. idente figuren III, Mêmeurer qui est en train de faire